On est très bien. Aujourd'hui, ce sera le jour où vous ne serez pas. Ce jour est le jour où vous faites. Vous ferez de la nuit, de la nuit, de la nuit. Ce jour n'est pas du jour où vous faites. Ce jour est du jour où vous faites. Il faut la plaidoyer. La sensibilisation doit être. Il faut avoir des revendications. Il faut avoir des revendications. Aujourd'hui, quand vous voyez la communauté de la famille, vous avez le plus grand dans les pays. Et vous avez le plus handicapé. Si vous avez le plus handicapé, un peu de 300 et quelques personnes ont fait une bataille pour qu'ils puissent ressembler à toutes les communes. Ce sera le plus handicapé. Ce sera le plus handicapé. Ce sera le plus handicapé. Aujourd'hui, si nous sommes plaidoyés, nous devons avoir une maison inclusive, des handicapés, des chambres de métiers. Pour les handicapés, nous pouvons les former en métiers car nous pouvons gagner leur vie dignement. Les femmes, qui sont vulnérables, nous devons vous appeler des formations et des financements. nous nous réclamons ce que nous savons aujourd'hui. Toutes les 12 communes du département de Pekin, les personnes vivant avec un handicap ont fait une subvention. Nous sommes les maires. Les handicapés sont dans la commune qui leur font des subventions. car nous devons faire des activités. Nous devons les faire en sorte. Il n'y a pas de moyens de faire ça. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il y a la même activité. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Récemment, le DG de Dakar est venu avec Ousmane Silla. Il est venu au transport. Il a tous les handicapés. Il y a deux ans. Il est venu au carré. Il n'y a rien à dire. Donc, c'est qu'il y a une application qui est en train de venir. Nous savons que le prochain président doit venir.